Pourquoi je déteste Cyprien Gaming ? Le titre est peut-être un peu provocateur, mais sachez-le, il n'y aura pas une insulte durant cette vidéo. Par contre, c'est possible que je déraille et que je dise quelques mots familiers. Je tenais à le préciser et je tiens aussi à dire que je suis loin d'être jaloux de la réussite de Cyprien Gaming. De Cyprien ou de Squeezie, les deux comptes. Sachez que je regarde d'autres Youtubers comme Monsieur Antoine Daniel, Jeveur du Grenier, PewDiePie ou encore Fanta et Bob sans pour autant être jaloux d'eux. Et je prendrai aussi certains faits déjà évoqués par un autre Youtuber nommé Mickawell qui avait parlé d'un point que j'aurais quand même évoqué, même si je n'avais pas vu sa vidéo Pourquoi Cyprien Gaming c'est le mal, qui est en rapport avec leur placement de produit. Allez, on commence. Déjà, la première chose à savoir, c'est que Cyprien Gaming a une audience très jeune et qui a été surtout attirée par la chaîne de Cyprien. Et leurs vidéos ont plutôt un humour très enfantin, c'est plutôt du pipi caca, on va pas se mentir. Qui en plus de ça n'est pas du tout naturel et cela m'énerve à un niveau juste incroyable. Avec leur humour à deux balles, ils salissent certains jeux et ça c'est exaspérant, je tenais à le dire. Alors autant quand ils testent des jeux indépendants, je m'en fous, mais alors royalement. Par contre, quand il s'agit de jeux très attendus par les gamers comme leur vidéo sur Fallout 4 qui vient de sortir alors je vous parle, ou encore Metal Gear Solid 5. Mais je n'ai qu'une envie, c'est tout simplement de les retrouver et de leur mettre deux baffes dans la figure. Je n'apprécie pas du tout qu'ils salissent le monde du jeu vidéo avec leur humour à deux balles et surtout avec leur culture vidéoludique qui est juste nulle. On va pas se le mentir, ils n'ont aucune culture vidéoludique. Cyprien et Squeezie ne savent tout simplement pas critiquer proprement un jeu vidéo. A part dire que les graphismes sont géniaux ou que le jeu est bien, ils ne savent rien faire d'autre. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je me décide à faire une vidéo afin d'ouvrir les yeux de certaines personnes qui n'ont pas remarqué qu'ils se foutent de la gueule de leur public et du jeu vidéo. Je tiens à le préciser. Je vais d'abord vous parler du fait qu'ils se foutent de la gueule du jeu vidéo. Alors quand ils ont fait une vidéo sur Metal Gear Solid 5, je vais pas vous mentir, j'ai pété un câble, je vous le dis pas. Je me souviens que lorsque la vidéo n'était pas sortie, ils avaient dit dans leur top 10 2013, qui est encore disponible sur leur chaîne, les jeux qu'ils attendaient. Et parmi eux, il y en a deux qui m'ont fait sursauter, qui m'ont fait réagir. Et ces jeux en question, ce sont Metal Gear Solid 5 et Final Fantasy XV. Et je vous jure que c'est vrai. Je m'étais juré que s'ils testaient ces jeux en question, je vous jure, et là j'en ai les preuves, mais je m'étais juré que si jamais ils osaient tester le jeu Metal Gear, c'était surtout Metal Gear qui m'avait perturbé, c'était pas Final Fantasy XV, bien que je risque aussi de péter un câble avec ce jeu qui risque d'être génial aussi. Mais voilà, je m'étais juré que si ils osaient tester le nouveau Metal Gear, j'irais leur crasher dessus dans les commentaires. Et c'est ce que j'ai fait. Le pire, c'est que je n'étais pas le seul à penser comme ça. Je vous cite le commentaire que j'ai mis il y a maintenant deux mois sur leur vidéo, où j'ai dit qu'un jeu tant attendu venait d'être sali par des personnes n'ayant aucune culture de jeu vidéo. Et ce commentaire, à l'heure où je vous parle, il a 89 pouces verts. Cela dit, je ne vais pas vous mentir, ça m'aurait grandement étonné que les personnes ne fassent rien sur mon com. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je n'apprécie pas du tout le fait qu'ils essaient de nous faire croire que ce sont de vrais gamers, alors qu'ils ne sont même pas capables de donner la moindre petite information intéressante sur le jeu qu'ils testent. Ils ne sont même pas capables de vous dire qui sont les développeurs ou autre. Il faut quand même le souligner ça, des fois. Parce qu'ils en ont quand même du temps, mine de rien, il ne faut pas l'oublier ça. Pour chercher des informations, étant donné que c'est des vidéos chaque semaine, ils ont quand même du temps. Ils ont du temps devant eux, ça c'est sûr. Et ce ne sont pas les podcasts de Cyprien qui vont l'empêcher de chercher des informations. La preuve, ce podcast, c'est genre 5 minutes et regardez Joueur du Grenier, il vous en sort un tous les mois. Il vous fait des tests tous les jours et il vous sort des épisodes de 20 minutes quand c'est super bien travaillé, quoi, des Joueurs du Grenier. C'est juste pour vous dire. Donc maintenant, je vais vous parler du fait qu'ils se foutent de votre gueule avec les placements de produits. Alors sachez-le, moi personnellement, je me fous que dans une vidéo, on me montre du placement de produits. C'est normal, quand on y repense, je me dis que le YouTuber doit quand même pouvoir bouffer ou nourrir sa famille, se soigner. Enfin bref, voilà, tout ce qu'ils demandent de l'argent. Du coup, je peux comprendre que des fois, ils fassent du placement de produits. Mais il ne faut pas faire de conneries avec ça, surtout quand t'as un aussi grand nombre d'abonnés. Cyprien et Squeezie sont quand même au courant que leur audience est très jeune. Et les influences en mettant du placement de produits sales et cachés. Sauf que ce ne sont pas des jeunes de 14 ou 20 ans qui, eux, commencent à comprendre ou comprennent déjà cette manip. Mais des jeunes de 12, voire moins, qui sont influencés par du placement de produits que je trouve ça complètement malsain. Et encore, avant, ce n'était pas Cyprien Gaming, la pire des trois. C'était la chaîne de Squeezie, car les mecs, qui n'a jamais vu ça avant, il y avait carrément une bannière où ils montraient ses t-shirts. La bannière, c'était juste pour ça qu'ils la faisaient, c'était pour montrer ses t-shirts. Et avec comme message, le message qui avait marqué, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait marqué « Achète mes t-shirts pour avoir des super pouvoirs ». Tout ça pour dire que ce duo de youtubeurs n'est pas con et c'est très bien que leur vidéo s'adresse à un jeune public. Et eux, ils se permettent de faire des erreurs comme ça, c'est juste aberrant. Alors, leur vidéo, c'est simple. Pour revenir au placement de produits, elles sont composées de 70% où nous montrent Cyprien & Squeezie faire des rires forcés. Parce qu'on va être clair, entre nous, leur rire, ce n'est pas naturel. A chaque fois, c'est genre « Ouais, on est potes, lâche un com, ouais, t'as vu, le jeu, il est bien ». Et hop, placement de produits. Et dans la description, vous verrez avec la participation de tel ou tel site, telle ou telle marque. Et à chaque fois, avec des concours de merde où ils disent « On fait gagner une PS4 » suivie du jeu, ta 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 ta. Et voilà, c'est vraiment nul. C'est composé de 70% de la gueule de Cyprien & Squeezie et 30%, si ce n'est moins, du jeu vidéo en question. Et il faut savoir qu'en France, justement, on a des lois à propos du placement de produits. Qui dit que ça doit être clairement identifiable. En gros, pour faire simple, pour ceux qui ne vont pas comprendre, la chaîne de Cyprien Gaming, un jour ou l'autre, elle pourrait se prendre un procès. Et là, je suis sérieux. Et là, c'est quelque chose que Mickawell, justement, avait souligné. C'est ce que j'ai dit au tout début, que je prendrai certains points qu'il avait dit. Et voilà, donc Cyprien Gaming pourrait, un jour ou l'autre, se prendre un procès par une marque qui remarquera, un jour ou l'autre, que son produit qu'ils ont donné, qu'il n'est pas bien référencé. Enfin, que la marque en question remarquera qu'ils ont donné énormément de thunes à ces personnes-là. Et qu'ils remarqueront que le produit n'est pas bien référencé. Et c'est sûr et certain que le procès, la marque en question, le gagnera à coup sûr. Et la chaîne Cyprien Gaming, elle sera sûrement clôturée. C'est juste pour vous dire. Ou alors, ils paieront, ou ils iront en prison, ils paieront une amende. Mais bon, maintenant, si vous le permettez, je vais le comparer à la chaîne de Cyprien Gaming avec celle de Fanta et Bob, qui, eux, savent aussi que leur public est plus ou moins jeune. Mais qu'ils arrivent à faire en sorte que peu de personnes arrivent à déceler un placement de produit dans leurs vidéos. Et ils n'abusent pas des placements de produits. Il y a plus de vidéos où il n'y en a pas que des vidéos où il y en a. Je tiens à le préciser. Et eux, voilà, ça montre qu'ils ne se foutent pas de la gueule du public, qu'ils soient grands ou petits. Vous pouvez le vérifier par vous-même et vous verrez que ce que je dis, c'est la vérité. Donc, voilà, en conclusion, Cyprien Gaming, là, je suis sérieux, c'est vraiment l'une des plus grosses merdes, les plus grosses chiasses que le monde du jeu vidéo n'ait jamais porté. Et quand je vois que cette chaîne, avec celle de Squeezie, dépasse les autres Youtubers Gaming en France qui, eux, font du boulot remarquable et savent de quoi ils parlent, bah, je me dis que ça serait bien qu'en France, le premier Youtuber Gamer français soit un vrai gamer et pas un faux gamer. D'ailleurs, je vais revenir à un point, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, mais une fois, ils se sont fait coacher par le mec, le créateur du jeu Splatoon, et à un moment, il avait dit, vous êtes de faux gamers. Et eux, ces imbéciles, ils ont laissé la traduction, vous êtes de faux gamers. Et selon moi, enfin, c'est... Beaucoup de gens ont plus ou moins compris que le mec en question, bah, il ne les connaît pas vraiment quand il disait ça, quoi. Bien qu'il disait ça avec le sourire, tout ça. Enfin, bref, voilà, s'ils font venir des gens aussi, c'est encore une fois pour gagner de la thune, hein. Et c'est encore une fois pour le placement de produit, je tenais à vous le dire. Très sincèrement, pour moi, joueur du grenier, pour ne citer qu'un seul, dans le classement Youtube en France, il mérite largement la première place dans le gaming, que c'est Zigoto, que c'est de gros débiles qui ne mériteraient même pas les 100 000 abonnés, hein. Très sincèrement, il mérite... Ça ne vaut rien, Cyprien Gaming, les gens, désolé. Mais c'est le cas, quoi. Et c'est tout. Si c'est le premier débat que vous voyez sur ma chaîne, sachez que je fais essentiellement du test de jeu rétro et nouveau. Je fais des machinimas aussi, et des débats, enfin, bref, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire. Je serais content de débattre avec vous, sans déconner que vous soyez d'accord ou pas avec moi. Et surtout, n'oubliez pas l'abonnement, hein. Allez, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada